Salut tout le monde, bienvenue dans ce Let's Core 6, et on est dans un nouveau décor, en effet. Alors dans cet épisode, on va essayer de composer un petit morceau de scène de course-poursuite, voilà, un truc assez typique d'action. Alors on a plein de façons de faire, évidemment, de nos jours on va plus avoir tendance à utiliser des sons électros vraiment fat, vraiment badass. Moi, vu que mon truc c'est vraiment le symphonique, je vais essayer de créer quelque chose de beaucoup plus orchestral, symphonique, voilà. Mais rien ne m'empêche de rajouter, pourquoi pas, des sons électros aussi bien fat en dessous de ma composition, une fois que ça sera fini. Alors c'est parti ! Alors nous sommes partis pour la compo, alors donc vous voyez, cet orchestre, il est encore une fois assez succinct. On va mettre piccolo, flûte et clarinette en bois, seulement ça, peut-être qu'on va s'en servir, peut-être pas, je sais pas encore. Une piste de trompette, sur laquelle on va mettre toutes les trompettes qu'on aura dans le morceau, pareil pour les corps, pareil pour les trombones. Ces cuivres me semblent assez nécessaires pour donner de la pêche, de la puissance à l'ensemble, évidemment. Et les cordes vont servir surtout à la base rythmique et puis la basse, en général avec la contrebasse et le bulloncelle. Voilà ! Ah oui, et l'étape importante aussi, c'est les percussions. Alors, sachant que écrire des percussions sur portée comme ça, c'est pas vraiment mon truc, j'ai pas l'habitude, il faudrait que je mette 5 ou 10 pistes d'instruments et écrire chaque truc. Je préfère faire ça lors de l'étape finale et ça vous permettra d'avoir une petite surprise supplémentaire que vous aurez juste à la fin de la vidéo. Par contre, on ne triche pas, on attend de tout regarder la vidéo avant de voir le résultat final, j'insiste, parce que sinon c'est dommage. Voilà, on dirait que je vous engueule. Donc voilà, j'ai mis tymbale, mais peut-être que je m'en servirai juste pour indiquer un rythme, sachant que ça sera sûrement un rythme double croche, double croche, double croche, tout le temps. Et les cymbales, c'est toujours bien pour donner de la pêche également. Relancer un moment décisif dans la course-poursuite, pourquoi pas, c'est parfait. Donc on y va pour la compo. Rythme double croche, cette tonalité me plaît, on va partir sur du sol, sol mineur. Pourquoi sol mineur ? Je ne sais pas, parce que sol mineur, voilà. En vrai, la sonorité des instruments change selon la tonalité qu'on utilise, en fait selon la tessiture qu'on utilise. Donc si on est en sol mineur ou majeur, peu importe, le sol c'est une note qui va revenir très souvent. Et si on veut que l'ambiance soit plutôt grave, et si on veut que les violons jouent beaucoup par exemple, et bien on veut choisir le type de timbre qu'on va donner au violon. Et vu que le type de timbre change selon la tonalité, selon la tessiture, on n'aura pas le même son si on est en do majeur ou en sol majeur. Ou mineur, ça ne change rien. Je ne sais pas si je suis très clair. Ça, ça va être notre motif de base. Donc ça, c'est un peu rapide quand même. On veut un rythme rapide, c'est sûr. C'est pour ça qu'on utilise quasiment que des doubles croches dans notre structure rythmique de base. Mais ce n'est pas pour ça qu'on veut forcément un tempo super rapide. En général, les courses-poursuites, ça commence assez brusquement. Genre, il se passe un truc, le mec s'enfuit, et là, PAM ! Ils y vont quoi. Donc, ce qui peut être assez sympa, c'est d'introduire le tout par un petit effet de symbole et une petite montée des bois. Et les petits bois. Donc on va mettre un truc très répétitif. Donc la base, ça va vraiment être ce rythme-là. Et on va greffer des petites choses au-dessus. On va mettre des notes de basse très bien définies, plutôt que des longues notes qui vont rendre un son étouffé, gros. Là, on veut quelque chose de précis, d'énergique. Voilà. Donc on va mettre des notes staccato. Les alties vont permettre de renforcer ce rythme de double croche en jouant la tonique, le sol, en continu, en double croche. Voilà. C'est complètement très très simple. Vraiment, il n'y a rien là. On écoute. Bon, je me suis fail, en fait. J'ai mis des triple croche. Alors, ça, en fait, je vais le garder pour un petit peu plus tard, quand on montera un petit peu plus en tension. Pour l'intro, on va rester sur la même idée, mais en un petit peu moins fourni. Vous allez comprendre, je vais retirer des notes, en fait. La même chose, mais avec des notes en moins. Ça, voilà. Voilà, c'est parfait, ça. J'ai bien envie de renforcer ces notes-là avec des accords au corps. Donc, évidemment, vu que c'est de l'harmonie et qu'on ne veut pas que ça soit dissonant, il faut que ces notes-là soient jouées par le corps. Les mêmes notes que le violon. Là. Alors, on va jouer des notes longues au trombone, histoire de compléter un peu et assurer notre tonique pour qu'on l'ait bien à l'oreille. J'ai changé cette partie du motif écouté. Alors qu'avant, on avait... Alors, en rythme des percus, on va faire... Tam, ta, 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 tam. Voilà. Et on y va, on écoute. Voilà, très bien. Rappelez-vous que les percus, il y en aura plein d'autres, ça ne sera plus fourni. Ça va rendre le tout bien, bien mieux. Je vais vous montrer un peu la magie. Je vais vous passer uniquement le second violon qui a commencé depuis le début. Et vous allez voir, le premier violon arrive et va commencer en jouant la même chose que ce qu'on a fait au début. Voilà, ça nous fait une note aiguë, ça remplit un peu l'ensemble de l'orchestre, en fait. Et de la musique. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite ? Ce petit rythme au clarinette, c'est vraiment typiquement ça que j'avais en tête en mettant le clarinette dans l'orchestre, en fait. On va compléter, donc les trombones, ils vont lâcher ces notes, ces rondes qui étaient là depuis le début. On va faire des petites montées comme ça, une sorte de palier. Ça, on le répète. Les corps vont faire la même chose, en aiguë, en plus aiguë, bien sûr. Je vous fais écouter juste le nouveau motif. Vu que là, on a la sensible, c'est-à-dire un fa dièse, vaut mieux que les autres instruments qui jouent des fa dièse en même temps. Sinon, ça crée vraiment de la dissonance. Le deuxième corps va jouer la même chose que ça, mais plus aiguë. Voilà. Ce que j'ai envie de faire aussi, c'est de faire jouer ces rythmes-là par les trompettes, les rythmes de la basse. C'est le rythme vraiment global, c'est vraiment ça qui structure le rythme du morceau. Les deux trompettes vont jouer ça, donc ça fait ça. On va écouter l'ensemble un peu. Ok, ça, je vais le reprendre. Je vais le remettre là, par exemple. Alors là, j'ai bien envie de faire une petite pause dans la musique. Ça arrive des fois dans les scènes de course-poursuite, on perd de vue le méchant, comme ça. Donc, il y a la musique qui s'arrête un petit peu, mais le rythme reste en fond. Mais voilà, pour l'instant, ça se calme, puisqu'on ne sait pas... Et puis d'un seul coup, oh, il est là-bas. Et donc voilà, ça reprend. On va essayer de faire ça. Très mollo, aux cordes aiguës, évidemment. Moment de suspense, tension. Bon, en fait, non, ça, c'est moche. Voilà, ça, ça dégage. Voilà. Bon, une petite zone un petit peu de tension, suspense, on l'a perdu de vue, machin. Et ça reprend. Donc là, on va mettre ça. Notre motif qu'on apprécie tant. Donc, on va en fait remettre toute la même chose. Bim. Ça va très vite à composer avec lui. Ah, voilà. Petite dissonance. Ce qu'il faut absolument, c'est moduler, comme disent les experts en musicologie. C'est-à-dire qu'il faut faire un changement de tonalité. Quand je dis qu'il faut, c'est que j'ai envie en fait d'en faire un. C'est pour ça. Ce qui fait qu'on va me monter d'un cran, en quelque sorte, dans l'attention, dans l'enjeu de la scène. Dans l'importance de tout ce qui se passe. Effet garanti. Voilà. Ok, on va insister sur ce passage pour le changement de tonalité grâce au bois. On va écouter un peu ce que ça donne jusqu'à maintenant. Non. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors ici j'ai envie de mettre une petite dissonance qui pourrait symboliser un effet dans la scène, genre je sais pas, une voiture qui saute comme ça en l'air et puis le temps se ralentit un peu et on a cet effet à la musique. Ça souligne parfaitement ce genre de plan. Alors maintenant on va changer un petit peu de rythme, on va dire que c'est à peu près la fin de la course poursuite. Il y a de la tension, il y a de l'enjeu, on sait pas comment ça va se terminer. On sent qu'on approche de la fin mais tout est incertain encore. Donc on va casser un peu ce rythme régulier qu'on avait depuis le début. Alors ça sera des grosses percussions plus vénères que ça bien sûr. Alors évidemment, je reviens juste, bon désolé je fais ça un peu de façon décousue, mais je reviens sur cette dissonance. Ce qui pourrait être pas mal c'est d'ajouter des glissendies de harpe par dessous. Ça déchire. Ça se fait souvent, John Williams il est très friand de ça, David Arnold aussi, deux compositeurs que j'adore. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui m'est venu en tête. Corde-pincée, autre, oui, harpe. Ah, la harpe, oui. Petit rythme un peu déstructuré, décousu comme ça, ça va être assez sympa. Ça ressemble pas à grand chose évidemment puisque là on a pas des sons vraiment merveilleux comme d'habitude. Donc moi je vais m'arrêter là pour la composition. C'est très basique, c'est pas toujours très heureux. Mais il y a peut-être des petites choses que je vais changer une fois que je passerai toute cette partition sur FL Studio. Ce qui va me permettre de faire jouer tout ça par des sons un petit peu plus réalistes et de meilleure qualité. Voilà, bon bah je vous laisse ici avec la version finale comme d'habitude. J'espère que ça vous a plu, que vous avez été intéressé par tout ce que j'ai pu raconter. Même si j'ai pas dit grand chose, c'est clair. En même temps, bon, il y avait pas grand chose à dire ici. Ça reste un style assez basique. Voilà, bah prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt. Plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501